Vauxhall Opel compte produire la version électrique de la Manta en 2025. Elle est pas mal cette voiture, c'est bien qu'ils la produisent. Par contre, s'ils mettent une batterie de 46 kWh là-dedans, encore une fois, il va falloir peut-être un peu upgrader la batterie chez Stellantis, parce que 46 en 2025, ça fera pitié quand même. Comme de nombreux constructeurs, Opel accélère sa transition vers la mobilité électrique, et le constructeur compte bien être 100% électrique avant 2030. Si Opel propose déjà certains modèles zéro émission, il vient d'offrir le retour d'une légende en version électrique. Il s'agit de la célèbre Opel Manta, un modèle lancé pour la première fois en 1970. Aussi, dans le courant de l'année 2025, il devrait être possible de rouler à bord d'une toute nouvelle déclinaison, dépourvue évidemment de tout moteur thermique. A noter toutefois que cette version modernisée de la Manta devrait prendre l'apparence d'un SUV. Exique donc le rêve de voir se matérialiser le superbe concept exhibé l'année dernière. A l'instar d'autres constructeurs, Opel joue donc la carte de la nostalgie en reprenant d'illustres appellations d'antan pour les apposer sur des classes de véhicules aujourd'hui très populaires. C'est con parce qu'elle était pas mal comme ça, l'Opel Manta. Pourquoi toujours faire des SUV ? C'est infernal. Aïe, 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 aïe. Bon, on verra ce que ça donne. Dans les prochains mois, dans les prochaines années, on aura peut-être plus d'informations à se mettre sous la dent. Bon, je vous laisse réagir. Qu'est-ce que vous en pensez de cette annonce ? Ciao !